Et salut tout le monde, c'est Hermione, nouvelle vidéo sur Skyforge, dans cette vidéo je vais vous montrer qu'est ce que c'est que les directives sur le jeu qui sont très importantes à faire et qui rapportent beaucoup pour ce que c'est donc c'est parti donc les directives on va aller directement dans A et Lyon c'est ici qu'il faut aller là on peut voir recevoir des directives 1 plus une par jour donc là j'en ai une bien sûr on en a une par jour à faire prendre donc si vous n'êtes pas connecté vous allez en avoir plusieurs par jour vous pouvez rattraper tout le monde par exemple si vous n'avez pas joué depuis cinq jours vous êtes il est samedi vous pouvez en faire six à la suite et donc c'est plutôt pas mal donc on va obtenir donc ça rapporte 3438 de connaissances des ennemis 125 000 crédits donc c'est beaucoup 200 de jetons je sais plus à quoi ça sert et un coffre donc on va obtenir des quêtes après vous allez donc dans le monde et vous retournez dans le directives du conseil donc on peut voir qu'il y a plusieurs quêtes à faire on en a donc on a battle of equal à faire le port naori le château de nerion et la grotte de kiros et l'infrastructure 902 donc par exemple après voilà je vais vous montrer un truc si vous n'aimez pas faire une quête pvp ou qu'il ya une mission qui vous saoule comme le château de nerion et puis battle of equal par exemple on va dire vous pouvez les passer donc la liste de quêtes on va dans les directives vous pouvez voir que là tout apparaît ici donc si cela vous saoule un battle of equal vous pouvez passer la quête pour un vous passez la quête donc après il y en a une la château de nerion une aussi un si ça vous saoule vous pouvez passer après celle là donc cela sommes ça ne saoule pas donc on peut on peut les faire par exemple et donc après les petits jetons que je viens de vous montrer comment les obtenir c'est très simple vous pouvez voir qu'avec le qu'avec le menu premium donc ici alors attendez c'est dans rang premium j'en obtiens par semaine j'en obtiens 15 donc franchement ça va il n'y a pas de souci pour en avoir tout le temps donc on va aller faire les petites missions tranquilles donc à chaque fois aller dans province à et lyon plutôt on va aller dans à et lyon voilà et voilà voilà port naori par exemple on va faire le port naori vite fait 4500 voilà on prend le la difficulté la plus maximale à chaque fois parce que voilà alors voilà je dois sortir dans l'aventure actuelle d'accord là je suis dans la salle d'entraînement on va quitter la salle d'entraînement salle d'entraînement que je vais souvent pour tester mes petits multitalents je vais faire une vidéo pour chaque classe aussi je pense qu'on ira dans la salle d'entraînement aussi pour le faire une petite aventure on verra ce sera très intéressant je pense et puis après je vais faire une vidéo sur les classes donc paladin etc etc si vous avez envie de prendre une classe particulière ce sera pas mal donc la liste des quêtes est ce que je l'ai ouais ok j'ai pris du paladin j'ai toujours que j'ai les trucs alors à et lyon c'est parti on va faire donc le port naori on a dit hop c'est parti donc les aventures sont très très fun à faire vous êtes tout seul dessus vous pouvez y aller à trois si vous avez deux potes avec vous vous avez envie de déconner avec eux le jeu s'adaptera la difficulté de de mission donc ce sera pas mal du tout donc les temps de chargement sont plutôt courts et voilà donc là je peux choisir une compétence un prototype de combat donc on va prendre les chances de critique par exemple on va prendre donc là c'est parti déjà donc vous pouvez et rush mais vous n'êtes pas obligé de tuer tout le monde vous pouvez mais vous n'êtes pas obligé donc là on va on va on va directement les ou boss indirectement moi j'aime beaucoup cette classe là je prends je prends la grenade je me buff donc là il va être désintégré directement c'est bon il n'y a plus personne donc voilà on rush on rush un petit peu dans cette vidéo j'ai trois trucs donc là le but c'est de détruire les oeufs tout simplement comme je vous ai dit on on des fois les missions vous pouvez les rush vraiment si vous n'avez pas envie de si vous avez envie d'aller super vite vous pouvez aller super vite ce qui compte c'est de faire l'objectif c'est en fait on bute les oeufs il n'en reste plus qu'un là et voilà donc là on va combattre un boss qui est accompagné d'une bonne femme qui le protège qui lui met un bouclier d'eau dessus donc il va falloir un petit peu changer de cible dès qu'elle sort on change de cible donc là j'ai une armée sur moi donc là je pense que je suis un petit peu trop puissant pour cette aventure mais du coup moi je prends ce qu'il y a il faut les refaire plusieurs fois pour que la difficulté augmente là on va faire un petit peu le macree voilà elle est morte ? non elle est pas morte ok maintenant elle l'est et donc on continue d'avancer tranquillement donc là on va ramasser le bâton on va reprendre l'anneau comme ça on est sûr d'avoir toutes les munitions on va le poser au sol donc flingueur c'est une classe très 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 puissante vraiment je vous jure que c'est dévastateur comme classe donc voilà vous avez fait une mission du directif on va toutes les faire dans cette vidéo je pense on va rush ensemble donc là j'ai le rang C parce que j'ai rush comme un barbare je sais pas trop ce que ça va changer quand on obtient je pense qu'on obtient plus d'argent etc plus de bonus à la fin de la mission donc pour obtenir le rang S il faut faire toutes les petites sous-quêtes de la mission genre faire des coups critiques je veux dire faire une exécution trouver des trucs cachés etc donc après vous retournez dans A et Lyon après donc là voilà il reste plus que deux missions à faire infrastructure 902 et la grotte de Kiroz donc on continue donc là je peux choisir absolument toutes les difficultés par exemple donc là on prend la difficulté bien sûr la dernière donc là voilà donc la difficulté la plus maximale que j'ai à ma disposition on va voir si c'est plus difficile que d'habitude donc là on va rush sur cette vidéo je vais pas vous faire une vidéo de 40 minutes ça ce serait un petit peu trop pour vous donc du coup on rush un petit peu pour vous montrer la récompense la directive donc je vous invite à toutes les faire tous les jours ah petit chargement qui va arriver et tous les jours faites bien vos trucs batterie quantique on va prendre ce petit bonus et donc là on rush une petite grenade qui fait plaisir c'est bon tout le monde est mort donc là vous avez vu que l'objectif a été fait éliminé les gardiens de la mort 3 sur 3 donc ça c'est un objectif secondaire c'est à dire que c'est ce qui fait le rang S à la fin de la mission et après l'autre mission c'est trouver les cachettes donc ça on le fera pas parce que les cachettes pour les trouver il faut les chercher en général et puis là on va plus qu'on rush du coup ce sera pas possible donc là j'aime bien le côté qu'on peut prendre les armes des ennemis voilà vous avez vu que ça va vite donc pour l'instant au jeu je trouve pas beaucoup de défauts donc je l'ai commencé il y a pas longtemps donc je peux pas vous dire vraiment s'il a des défauts particuliers mais moi en tout cas je m'amuse beaucoup donc voilà moi je partage ça donc un jeu où tu t'amuses c'est le principal pour moi donc moi je m'éclate hop on lui envoie ça direct on lui met le bâton sous les pieds et voilà donc là je suis très puissant parce que c'est les aventures du début du jeu qu'on est en train de faire c'est les aventures que la directive te donne ça peut être au hasard elle peut te donner des aventures qui sont plutôt dures ou des aventures qui sont plutôt faciles donc là c'est vraiment au pif même si la difficulté je l'ai au maximum je pense que ça reste quand même plutôt facile à faire comme zone vous avez vu là j'y vais vraiment comme si c'était des rigolos normalement c'est pas comme ça je vous rassure tout de suite là les dernières zones où je suis je tue pas les mecs comme ça là vous avez vu dans la vidéo de présentation du jeu la mission j'ai mis un peu de temps à la faire donc mais bon les directive il faut les faire tous les jours c'est très important ou alors tous les jours vous pouvez les faire sinon ça reste vous en le gagnez une par jour et voilà terminé on obtient de l'argent vous allez voir c'est la directive qu'on la termine qui rapporte beaucoup et c'est ce qui va vous permettre d'obtenir plus de prestige de l'argent pour acheter les autres classes etc donc ça donne à peu près on va calculer un petit peu combien d'argent vous allez obtenir dans une semaine parce que vous allez en faire une par jour à peu près et donc c'est pour ça que quand vous voyez 3 millions de crédits une classe à acheter vous vous dites oh la la mais je vais jamais y obtenir je vais devoir sortir ma carte de crédit et c'est pas vrai c'est pas vrai parce que moi je vais débloquer tout doucement je suis à combien en crédit là maintenant que je peux vous montrer je suis à combien je suis à 306 000 parce que j'ai acheté beaucoup de trucs dans l'inventaire si vous vous rappelez je vous avais montré donc on va finir la dernière zone alors là c'est les grottes de Kiros donc là vous pouvez voir que la difficulté 2 uniquement je l'ai donc là ce sera beaucoup plus dur je pense enfin beaucoup plus dur ça surtout les ennemis vont pas se faire tout en un coup je pense donc ce sera intéressant ah vous pouvez changer de classe comme vous voulez si vous avez envie de faire un petit peu une mission avec telle classe là c'est ça qui est bien dans Skyforge et que tu peux changer de classe comme tu veux quand tu débloques bien sûr mais bon déjà au début t'en as déjà pas mal donc là j'ai pas de prototype de disponible par contre faudra que j'en ai un petit peu là vous pouvez voir qu'il meurt pas quand même instantanément comme tout à l'heure donc ça dépend de la zone où vous êtes bien sûr on va faire le ménage comme ça attendez j'arrive pas à les toucher là moi je kiffe flingueur vous pouvez voir que c'est trop stylé comme classe eux on va leur mettre ça dans les dents une fatale et boum donc ça c'est énorme hein hop le mec ah merde je me suis gouré de cible alors là eux ils enlèvent les compétences eux ils te font une sorte d'onde d'onde sonic il peut plus lancer de compétences du tout donc il faut faire attention ouais vous avez vu que celui là il a tenu longtemps il avait un icône de bouclier sur lui c'est à dire que c'était un tank donc euh là voilà il y a un mec qu'on peut sauver ici sauvetage voilà donc on obtient des fidèles à chaque fois 5 ou 1 ou 10 ça dépend hein c'est vraiment au pif hop 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 là gros dégâts normalement voilà voilà là ça monte les stacks hein 8, 10, 12, 14, 16 il sera sûrement mort avant s'il est pas mort avant on fait ça plus ça et là il est flingue donc je vous ferai bien sûr une vidéo pour apprendre à bien jouer les classes etc donc vous allez voir c'est plutôt pas mal donc là voilà attaque de zone ici grenade explosive fatal donc voilà ma classe ne manque pas d'attaque de zone là pour l'instant c'est ma classe favorite hein le flingueur je vous le dis c'est mon main j'adore énormément cette classe là même si les autres sont très bien aussi donc ici il faut péter les oeufs je crois avant qu'ils éclosent parce que sinon on va être dans la merde vous pouvez voir qu'il y a pas mal de mecs qui m'attaquent là boum voilà c'est dans cette vidéo qui est un petit peu plus longue que les autres moi je vous montre totalement la directive comment ça fonctionne c'est quand même pas mal pour vous je pense que vous puissiez voir qu'on peut rush les missions la récompense à la fin etc éliminez les oeufs 75% c'est normal et là il y a le boss normalement c'est ça hein donc là il y a le boss j'active mon truc de dueliste et là c'est la fête hop je fais mon attaque comme ça alors là faut que j'esquive voilà la bulle et voilà là on a fini la directive complètement enfin je pense oui ah non 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 pas encore je confonds qu'une autre mission ça me parait bizarre attendez non non faut passer par là ouais c'est ça attendez est-ce que je peux faire mon petit véhicule qui est magnifique il ressemble à une sorte de rhinocéros bizarre ok donc là faut péter les oeufs parce que en fait ce boss là il ressemble exactement comme deux gouttes d'eau à un boss de fin de l'autre zone en fait attendez il est encore en vie non attendez on va prendre les petits bonus rouges les bonus rouges parce qu'il faut de gros dégâts je vais faire une vidéo dessus aussi sur les symboles pour ça vous allez comprendre comment ça fonctionne c'est très important faut pas y prendre à la légère c'est des choses qui va vous aider énormément dans votre progression sur le jeu et qui va devenir de plus en plus fort et voilà on obtient des connaissances des ennemis des fragments de vieilles cartes qui donnent des coffres etc donc lui on le met en PLS voilà on peut dire que ma classe fait le ménage quand même et donc là on arrive au boss par contre mon talent on est plus up donc on va se la jouer autrement on va lui jeter directement ça alors c'est parti R1 R2 R1 donc c'est un combo que je fais là qui fait de gros dégâts et ensuite on stack les buffs une petite grenade qui fait plaisir dès qu'il est assez j'envoie la sauce et c'est parti donc voilà ma classe se joue comme ça et voilà 7894 de crédit donc c'est pas mal allez c'est parti donc là maintenant la directive est terminée on va prendre la récompense et voilà ce sera la fin de cette vidéo donc je vous ai montré comment fonctionnent les directives donc vous en obtenez une par jour donc dans une semaine on va regarder dans une semaine combien d'argent vous allez obtenir et de bonus je vais calculer ça avec mon iPhone en direct devant vous alors je prépare un petit peu donc alors ah et Lyon je crois que c'est là qu'il faut aller normalement donc voilà on a obtenu 125 000 125 000 crédits donc vous calculez un petit peu multiplié par 7 je peux pas calculer ça moi 875 000 en crédit par semaine si vous faites une par jour donc c'est énorme bien sûr une classe coûte 3 millions donc puis l'argent monte aussi à côté bien entendu donc ne vous inquiétez pas non plus regardez là je suis à 439 632 on va mettre un petit peu tout ce qu'on a obtenu dans les dans les tours donc ici tour de la connaissance par exemple voilà alors là je peux plus faire de trucs il faut rien prévisionner donc ce sera demain je crois ici on peut faire un puissant rituel par exemple 25 000 on peut faire ça et puis là donc là c'est bon l'inventaire alors où est-ce que j'en suis donc là voilà pour l'ouvrir ce sera 13 000 de prestige j'y suis bientôt et ça donnera aussi 40 000 crédits donc l'argent monte vite voilà et après faut pas être pressé ça c'est un jeu voilà c'est un jeu comme ça c'est à dire que si t'es pressé tu tu peux directement tu peux directement aller là marcher acheter des crédits par exemple voilà si tu veux acheter des crédits 5000 ça coûte 30 tu peux voilà quantité tout augmente moi par exemple avec 2200 je peux en acheter combien si je veux attendez ouais baisser un petit peu là baisser un petit peu là je peux en obtenir 334 000 à peu près donc ouais voilà les cristaux que j'ai là je les ai obtenus en jouant en jeu normalement donc voilà la personne qui a pressé elle sort la carte de crédit quoi la personne qui est pas pressé bah dans 3 semaines il a une classe qui l'intéresse etc donc voilà c'est un jeu vous savez que c'est les jeux comme ça c'est les jeux si tu es pressé tu peux tout obtenir directement avec ta carte de crédit si tu n'es pas pressé comme moi et que tu joues pour t'amuser et bah tu déloques petit à petit voilà c'est ce que je fais en tout cas je vais déloquer petit à petit les classes qui m'intéressent en économisant un petit peu et puis je me pose pas trop de questions et puis voilà donc voilà n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo ça me fait plaisir de vous l'avoir fait vous avez vu comment fonctionnent les directives sur le jeu vous avez vu donc les petites aventures vous avez vu ma classe à l'action etc donc voilà moi ça fait plaisir n'hésitez pas à la partager autour de vous et puis voilà n'hésitez pas à me rejoindre sur facebook twitter etc ciao ciao tout le monde